Le 21e siècle sur la planète Terre. Nous sommes le 13 septembre 2022 dans les faubourgs de Téhéran. À la sortie d'une paisible autoroute menant à la capitale, une jeune fille de 22 ans se trouve en compagnie de membres de sa famille, fébrile de son aller à la capitale, une semaine avant de fêter son anniversaire. Ce n'est pas le commencement d'une belle histoire d'amour, même si ça aurait bien pu l'être, mais la fin tragique de l'existence d'une jeune fille pleine de vie, Marsa Amini. Son anniversaire, Marsa ne l'a jamais fêté. Aujourd'hui, vous allez être les témoins forcés du récit en accéléré de 512 existences envolées, 512 disparitions, 512 tristesses, 1 million d'injustices. Un nombre que chaque levée de soleil aggrave, ce qui plonge mon corps d'Iranienne dans un profond chagrin. Je viens ici parler de la souffrance de l'humanité. Aujourd'hui, en tant que femme qui a vécu le jour de ce régime et citoyenne du monde qui aspire à l'espérance, je viens vous raconter l'histoire du courage exemplaire de ces femmes dont la voix n'a pas assez été entendue, ou alors trop pour conserver la vie. Mais comment plaider un seul cas de violation de droits humains dans cet océan d'aurore ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, J'ai fait le choix du symbole, de toutes pour une et d'une pour toutes. Marsa. Marsa est devenue la figure de proue de la contestation, de la résistance et de la liberté du peuple iranien, arrêtée par la police de la moralité pour avoir exhibé une mèche rebelle. Elle est décédée trois jours plus tard, des coups portés à sa tête par les agents. C'était le 16 septembre 2022. Oui, Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que l'on peut perdre la vie en Iran, au nom d'une loi sacrée, au nom d'une loi intouchable, au nom d'une loi scélérate. C'est le prix, disent-ils, de ce crime impardonnable consistant à refuser de cacher la beauté sous le tissu, ce foulard imposé, ce cache-misère moral qui déguise la répression aveugle en un louable respect des bonnes morses. Pour dire la sauvagerie partout dans le pays et dans le monde, les femmes ont symboliquement brûlé leurs foulards et coupé leurs chevaux en public. Elles ont décidé de regagner leur liberté et leur dignité perdue depuis quelques quarante-quatre ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, « Je suis Mahsa. Je suis Nika. Je suis Sarina. Je suis Kyan. Je suis Javad. Je suis Nima. Je suis toutes les femmes et hommes assassinés ou sur le point de l'être. » Des têtes frappées à la matraque télescopique. Des enfants arrêtés jusqu'à leur école. Derniers sanctuaires violés. Des jeunes plongés dans un coma dont jamais ils ne se réveilleront. Des femmes tirées au sol par leurs chevaux. Des prisons pleines de 19 000 rêveurs de liberté. Des manifestants pacifiques visés à balles réelles. Des corps sans vie jonchant les trottoirs. La main armée d'une seule pierre. Des tireurs à qui l'on dit de viser le corps. Des enfants enterrés. Kyan rêvait de devenir ingénieur en robotique. Il a été froidement abattu l'année de ses 9 ans par des agents de sécurité sans corps, alors qu'il rentrait chez lui avec ses parents et son jeune frère. Asra, l'écolière, a quant à elle été tuée dans son école pour avoir scandé des slogans. À 15 ans, la vie violée, sacrifiée, outragée. Javad, 20 ans, a reçu une centaine de balles. Comble de l'aurore, sa famille a été incitée par le gouvernement à prétendre qu'il avait été tué par des opposants du régime ou qu'il s'était suicidé. La honte qui succède à l'aurore. L'infamie absolue. Ahmed, 24 ans, transportait en moto sa pauvre mère malade à l'hôpital. Les roues étant bloquées par la police populaire, il protesta. Il fout abattu de deux balles à bout portant. L'une se logea dans sa poitrine, l'autre dans son corps. Il décèdera dans les bras de sa mère, sa mère malade en route pour un hôpital qu'elle n'atteindra jamais. Nika, la belle fille de 17 ans, a disparu lors d'une manifestation. Son corps n'a été retrouvé que dix jours plus tard. Le visage déchiré, le nez écrasé, le crâne brisé, le ventre fondou et recousou. Le vendredi 30 septembre 2022, depuis leur renommée le Vendredi sanglant, en une seule journée, les forces de sécurité ont ôté la vie de plus de 100 personnes dans une ville pauvre de l'est du pays. Un kaleidoscope détraqué de l'aurore, des manifestants touchés à l'oeil, à la tête ou au corps, des blessés interdits d'hôpitaux ou arrêtés jusqu'aux dans les salles de soins, les doigts écrasés sous la torture, la vente des corps mutilés à leur propre famille, les condamnations à mort, les exécutions à l'aube, les instances de vie volées, les visages envolés. Tout un peuple défiguré par l'acide de la barbarie totale. Et qu'au dire du simulacre de justice, de ces procès fictifs et iniques sans avocats, où voyons les avocats être au même condamnés, des condamnations sans procès, des détentions en secret, du couloir de la mort, des deuils interdits, de la danse des familles aux mises en terre de leurs enfants pour arracher au moins cela à leurs bourreaux, un pied de nez joyau à la terreur et aux monstres. L'Iran, ce pays millénaire de haute culture, réduit à abolir les règles les plus élémentaires régulant l'usage de la force. Balles réelles, grenailles, granulés métalliques, gaz lacrymogènes et matraques, voilà ce qui est réservé aux manifestants pacifiques. La liste des droits humains violés en Iran est longue comme un jour sans soleil. La non-discrimination à raison du sexe, la liberté de réunion, la liberté d'opinion et d'expression, l'interdiction de la torture et des autres mauvais traitements. Le droit à la vie. À la vérité, la question est plutôt de savoir quels droits humains ne sont pas violés en Iran. On y viole tout, les lois sacrées aux scélérates, les femmes, les filles, les hommes. On profane la vie même, enceinte d'un chagrin inextinguible. Quelle hypocrisie pour un gouvernement qui avait accepté les recommandations de l'examen périodique universel concernant la garantie du droit à un procès équitable. La garantie du droit de ne pas être soumis à la torture en détention. Et la garantie des droits des détenus. Ce même gouvernement qui demande des exécutions sans clémence. Ce parlement, ses représentants du peuple, qui exige de faire preuve, je cite, « d'aucune indulgence et des sentences capitales de toute urgence en vous de servir de leçon aux autres ». Tout cela pour éliminer de la surface du globe les défenseurs de la liberté et de la dignité, aujourd'hui identifiés, fichés et accusés d'être des ennemis à affronter, des terroristes ou des agents étrangers tentant de déstabiliser l'Iran. Tous jugés pour atteinte à la sécurité nationale et surtout inimitié à l'égard du Dieu et corruption sur la terre. Mon histoire, la mienne, est semblable à des milliers d'autres. Un jour, j'ai reçu un message de ma soeur qui me disait que c'était devenu l'enfer, que les gens mouraient dans les rues et que le gouvernement voulait couper Internet et faire un massacre. Elle m'a dit, « Je t'en souplie, Mariam, fais passer son message ». Une seconde plus tard, l'appel était coupé et le réseau est inactif pendant près de dix jours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, mes chers confrères, mesdames et messieurs, « Aujourd'hui, je ne participe pas à un concours de plaidoiries. Aujourd'hui et devant vous, j'utilise cette tribune pour faire écho à ces demandes de femmes et hommes sans défense qui souplient qu'on vienne à leur secours. L'Iran ne doit pas être ce pays à l'autre bout du monde. L'Iran, c'est ici, c'est aujourd'hui. Ce sont nos frères et sorts opprimés, victimes d'un sort commun qui pourrait être le nôtre. » Les dirigeants de mon pays ont réclamé, pour changer de régime, un océan de sang. Ils voguent désormais sur cette triste mer de laquelle on ne voit jamais de côte. Ozodi, un jeune homme dont le nom signifie « liberté » en farsi, nous a envoyé ce message. « Ne m'appelez plus Ozodi, car la liberté ne mord jamais ». Mohamed Mehdi, 22 ans, champion de karaté, à qui l'on a refusé un avocat, est longtemps privé de voir ses parents. A compte à lui, finalement, eut l'autorisation de parler avec son père, quelques heures avant d'être pendu, à l'aube du 7 janvier. « Papa, ils ont prononcé les peines, je suis condamné à mort, mais ne le dis pas à maman ». Son père est un homme âgé, vendeur de mouchoirs à la sauvette, à qui on lui a arraché son enfant unique, tout son espoir, sa raison de vivre. Mesdames et messieurs, dans les tribunaux d'Iran, les rôles sont inversés. Ce sont les criminels qui décident le sort du peuple. Les avocats y exercent leur métier au péril de leur vie, risquant les mêmes peines que ceux qu'ils défendent. La négation absolue du métier de l'avocat. Quant aux prisons, l'enfer de l'enfer, des mélodies atroces s'en échappent, la mélodie des pistolets électriques. Une femme rescapée raconte, il m'a dit « Déshabille-toi, tu dois danser et chanter pour nous ». Je pleurais, mais la personne qui était dans la pièce a rapproché le pistolet électrique de mon corps. Il a crié « Danse ! » et j'ai dansé. Les témoignages glaçons confirment l'utilisation quasi-systématique du viol dans les prisons. Leitmotiv des demandes de ces femmes à leur famille, des pilules contraceptives, pour éviter que l'horreur ne s'ajoute à l'épouvante. Mesdames et messieurs, ne me demandez pas pourquoi un nombre de ces femmes se sont suicidées après leur libération. Face à cette sauvagerie, que peut-on faire ? Que peut-on dire ? Que peut-on espérer ? Que peut-on faire pour le garçon de 23 ans qui a bloqué les roues pour se faire entendre et qui a perdu sa voix ? Que peut-on faire pour ces femmes enfermées qui supplient de ne pas tomber enceintes de leur bourreau ? Que peut-on faire pour ces mères à qui l'on interdit même le deuil ? Que peut-on faire pour ces assassinats sans même un corps ? Que peut-on faire pour ces âmes arrachées, ces musiques à jamais envolées ? Soyons leurs voix. Soyons celles et ceux qui se lèvent et protestent. Incarnons à tout jamais et jusqu'au dernier coucher de soleil, c'est Nika, c'est Kyan, c'est Nima et c'est Marsa. Ne les oublions pas. Et comme le disait Malcolm X à l'autre bout du monde et dans une autre lutte, c'est le bulletin de vote ou la balle, la liberté ou la mort, la liberté pour tous ou la liberté pour personne. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ...